Il y a bien une différence entre ce qui est vrai et faux. Ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Ce qui n'est pas réel, c'est ce qu'on invente. Alors que la vie, elle est réelle, tout ce qui se joue, c'est quelque chose de réel. Mais nous ne savons pas voir la réalité de ce qui se passe, puisque nous voulons faire de ce qui se passe quelque chose qui soit à notre goût. Alors on ne voit plus la réalité de ce qui se joue, on voit ce que l'on aimerait mettre en place comme étant la réalité qu'on acceptera. Mais la vie, elle est comme ça. Elle n'est pas autrement. C'est un ensemble indissociable. Tout est uni, en un seul tout. Tout est embriqué, dans un seul ensemble. Et de faire de cela quelque chose qui ne soit pas comme ça, c'est une illusion qu'on se donne. On croit qu'on est individuel, séparé, chacun dans sa petite bulle. Mais la réalité n'est pas là. La réalité, c'est que nous sommes tous un seul tout. Ça, c'est la chose réelle qui se passe. Et tu peux faire ce que tu veux. C'est comme ça. Il n'y a pas la petite bulle. La petite bulle, c'est quelque chose qu'on invente. Parce que justement, on a peur qu'on s'aperçoive qu'on n'ait rien face à cette grande vie qu'il y a. Donc on a peur de faire la réalisation que ce que l'on se donne d'être n'est pas vrai. Alors que la réalité, elle est tout à fait impossible à changer. Mais nous voulons faire en sorte que nous existons à travers ce que l'on invente. On voudrait être comme ci, comme ça. On voudrait être quelqu'un d'important. On se donne de la valeur. On se valorise. On se donne quelque chose pour exister. Une image. L'image de soi. Mais cette image de soi, c'est... Ça n'existe pas. C'est une invention que l'on fait. Pour se déterminer. On personnifie tout ça. Et on dit cela, être moi. Et donc, la réalité n'est plus là. Donc, ce qui est réel n'est plus là, n'est plus présent. Il n'y a que ce que l'on pense. Et ce que l'on pense, ça vient de ce que la pensée propose. La pensée, elle, elle est divisée de toute façon. Elle regarde le monde avec la dualité, la rivalité. Tu vois les choses, tu les nommes, et tu divises, tu compares. Parce que tu t'es identifié à ce que la pensée propose. Mais en réalité, rien n'est dissociable. Nous sommes pas. Et si tu sais cela, alors il te sera plus facile de capter ce qu'est la réalité. De capter vraiment la réalité de la vie. Et pas de fabuler avec ce que la vie devrait être. Et il semblerait que nous le faisons tous cela. On fabule. On se raconte des histoires. Ces histoires de prince charmant qui viendra. Si j'ai de l'argent, je serai heureux. Si je vais dans tel pays, je serai heureux. Et toutes ces projections, ces projets que l'on a pour croire qu'il y aura quelque chose d'autre. Tout ça, c'est de l'illusion. On se fait de l'illusion. On croit que la vie est ailleurs. Alors que la réalité de la vie, elle ne peut pas être séparée. Elle ne peut pas être divisée. Elle ne peut pas être comparée. Elle est juste ce qu'elle est. ça, c'est du vrai. Tu ne peux pas demander à la vie d'être ce que tu aimes. Ce que tu aimes, c'est ton désir de fuir ce qui se passe vraiment. Parce que tu as peur de réaliser que tout ce que tu te racontes n'est pas vrai. Parce que si tu réalises ça, ça veut dire que tous les plaisirs que tu as d'être, ce que tu te donnes d'être, tous ces rôles que l'on joue, tous ces arrogances, ces rivalités, ces souffrances, ces méfiances que l'on a les uns envers les autres, tout ça cesserait d'un coup. Et pour la plupart, on trouve du plaisir là-dedans. On trouve du plaisir à souffrir parce que quand on souffre, on appelle l'autre et l'autre vient à ton secours. Et donc, tu as de la compagnie. la souffrance crée de la compagnie. Celui qui souffre, il veut être admiré, caressé, accompagné, ne pas être laissé dans son univers. Donc, il attire la compagnie. Mais la vie, comme elle est, elle te demande d'être ce que tu es, authentique, là, avec ce qui se joue. Et à ce moment-là, quand tu ne te racontes plus d'histoire, eh bien, tu ne t'attaches plus à ces histoires. Donc, tu es libre. Et un esprit libre, comme ça, il est joyeux parce qu'il n'est plus dépendant de personne. Parce que être dépendant de quelqu'un, ça veut dire de l'esclavage, ça veut dire de la frustration, de l'attente. Mais quand tu es toi-même vrai, terriblement sincère avec la vie, n'essayant pas de faire de la vie ce que tu aimerais, il y a là une grande joie. Parce que tu épouses la vie et ce que tu es devient la vie. Parce que tu es cela. Tu es un seul ensemble. Et quand tu réalises que tu es tout ça, alors tout ça t'emporte. t'emporte parce que la vie elle a son dessein. Mais ce que tu veux toi, qui veut diviser, qui veut s'isoler dans sa petite bulle, on crée de la souffrance. Parce qu'on s'attache à quelque chose qui n'est pas vrai. La réalité n'est pas là, n'est pas dans la bulle, n'est pas dans ce que tu fabriques pour te sentir bien. c'est juste une fuite cela. L'individualisme c'est la fuite. La fuite de croire que ce que tu es est réel. Donc on perpétue la société de cette manière en croyant que nous sommes séparés les uns des autres. Il y a toi là-bas et moi ici. mais ça ne peut pas se faire. Nous sommes tout le un imbriqué dans un seul ensemble. La réalité c'est là. Et il faut que tu voies cette réalité dans toute chose que tu vis. on raconte beaucoup de choses sur la planète. Nos esprits racontent beaucoup de choses. C'est-à-dire nous vivons dans le passé et le passé nous avons eu des expériences de nos passés et nous racontons les choses qu'on a fait et on les a conclues comme étant vraies. Donc on se raconte des histoires sur ce que la vie elle devrait être. on perpétue la vie de nos plaisirs de nos de nos séparations de notre bulle et notre bulle devient intéressante. On est accaparé par cela. Nous sommes mystifiés par ce que nous pourrions être. Donc on veut aller dans cette direction-là. Parce que la réalité en fait de ce que la vie elle est de ce qu'elle propose n'a rien à avoir avec le but que tu as. Ton but à toi c'est d'exister dans l'apparence que tu te donnes d'être dans cette image ce rôle que tu joues. mais tout ça ce n'est pas vrai parce que tu t'es divisé d'un seul ensemble. C'est le seul endroit où tu peux trouver la joie c'est en dehors de l'illusion. Voir tout ce qui est vrai sans te laisser distraire par ce que la pensée propose fais de toi quelqu'un qui est sobre authentique vrai tu ne joues pas avec les histoires que tu te racontes parce que ces histoires que tu te racontes t'enferment dans ta petite bulle et te fait croire que c'est là la vie que tu es vrai que cette image que tu t'es créée de toi est une réalité et tu le prônes partout et ça devient de l'arrogance et ça crée beaucoup de souffrance dans le monde parce que nous croyons être cela nous croyons être nos désirs nous prenons nos désirs pour une réalité et nous en faisons une réalité avec nos désirs mais cette réalité elle contredit la réalité qu'il y a vraiment ce qui se meut ce qui est et ce qui est est vrai mais ce que l'on veut être n'est pas vrai comment abandonner cette frénésie que l'on a à vouloir devenir ce que l'on aimerait être parce que c'est le résultat de propagande de décennies qui fait que on en soit là aujourd'hui nous avons appris qu'il fallait réussir pour devenir quelqu'un conforme à la conclusion décrétée juste décrétée réelle mais la vie ne peut pas être décrétée et ça c'est quelque chose de vrai tu ne peux pas définir l'infini par ce que tu penses par une conclusion donc si tu vois cette réalité jamais plus tu ne fais de conclusion puisque tu es toujours dans l'émerveillement de tout ce qui se joue d'instant en instant et tu ne vis pas de mensonge en te disant que c'est comme ça comme ça comme ça que ça doit être et tu le refourgues à tes générations et tu leur demandes d'être ce que qui sera à ton goût c'est pour ça que nous avons des relations en rivalité parce que nous n'acceptons pas l'autre pour ce qu'il est nous voulons croire que ce que nous avons acquis est quelque chose de véritable mais la vie n'est pas ça ce que l'on est ce n'est pas ce que l'on pense ce que tu penses ça personnifie le personnage l'entité l'image que tu te donnes d'être tu personnifies l'image et tu pavanes partout en te faisant valoir en te donnant une allure mais tout ça c'est une invention on se raconte une histoire parce que on a peur de ne pas être ce que l'on pense parce que ce que tu penses être ça rassure parce que derrière toute l'image que tu te donnes il y a la réalité il y a ce qui est vrai mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'image si tu ne prends plus ce que tu aimerais être qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas d'image est-ce qu'il y a ce qui est vrai ou ce qui est faux est-ce que ce qui est faux c'est l'image que tu te donnes ou c'est ce qui a derrière l'image derrière l'image c'est ce que tu es pour de vrai mais l'image que tu prends de toi c'est quelque chose qui n'est pas réel c'est une image qui fait persister ce que tu aimerais être ce que la pensée propose mais tu n'es pas ça tu es derrière ce qui se passe derrière toute l'activité neuronale toute l'activité de la pensée la machine à penser qui te demande d'être de devenir de courir tu es ce qu'il y a derrière tout ça il y a quelque chose que l'on cache c'est-à-dire l'identification à la pensée cache sa propre réalité donc il s'attache à ce que la pensée propose tu t'es donc identifié à cette pensée tu es ce que la pensée propose et tu renis ce qui est réel pour de vrai qui est là parce que ça dérange ça annule ce que la pensée propose et la pensée ce n'est ni moins ni plus que le passé et le passé c'est une illusion parce que ce sont des mémoires que tu mets en place pour pouvoir exister en tant que tel donc voir au-delà de tout ce que l'on peut se raconter fais que tu t'ancres dans ce que la vie elle est tu t'assoies donc sur des fondations sur laquelle tu peux bâtir la vie et là c'est du solide c'est du vrai c'est du costaud ça veut dire qu'il y a de l'authentique il y a de l'intégrité avec soi-même on n'est pas en conflit avec soi-même parce que on veut se montrer d'une autre manière on veut faire l'apparence on donne l'apparence que l'on existe mais cette apparence n'existe pas c'est un jeu que l'on joue pour pouvoir fuir la réalité de ce qu'il y a ce qu'il y a ne peut être changé par contre ce qu'il devrait y avoir peut être réalisé que c'est faux que tu te racontes des histoires alors tout se rétablit l'ordre l'harmonie la paix la joie parce que tu n'essaies plus d'être ce que tu n'es pas parce que ce que tu n'es pas est une tracasserie pour faire exister cela parce que tu t'adonnes à être à faire des choses pour devenir et en fait là tu crées dans le monde beaucoup de problèmes parce que tu t'imposes ça devient de l'arrogance pour pouvoir exister de cette manière alors que si tu ne fais rien comme ça tu es un paquet d'amour qui traverse les distances et tout le monde a envie de s'aimer autrement tout le monde a envie de se battre c'est à toi de voir comment tu aimerais vivre la vie qu'on te propose la vie te propose ça d'être réel d'être vrai ou de jouer le rôle celui qui joue le rôle il n'existe pas dans ce paradis que l'on a autour de nous parce que il n'est pas là il est ailleurs il est dans ce que le futur lui propose dans ce que il se propose à lui-même les histoires qu'il a et tout ça n'est pas vrai et être là pour voir la beauté et la lumière qui se joue il n'est pas il n'est pas de la vie qui se joue il n'est pas il n'est pas il n'est pas